Salut à tous, une minuscule vidéo truc et astuce qui sera liée à VLC. Oui, le lecteur de la version 3 a mis un an à sortir. Voilà, donc j'ai installé VLC 3 sur mon HNUX et je vous montrerai un petit truc qui correspond à toutes les box opérateurs, que vous soyez chez BTP Telecom, ou pardon, Bouygues Telecom, chez La Grume, chez Free ou chez CFR. Toutes proposent les chaînes télé. Je suis chez Free, je vais vous montrer comment y accéder sans passer par l'op, par la box player. Voilà, donc c'est un truc tout simple qui utilise VLC. Il vous suffit d'aller ici, vous allez dans liste de lecture. Et là, bon, je vais vous raconter un tout petit peu la fenêtre. Voilà, et vous allez dans l'option réseau local et universal plug and play. Et là, au bout de quelques instants, voilà, vous avez votre serveur, pour moi c'est Freebox serveur. Voilà, vous avez bien sûr la box serveur de chez BTP Telecom, Bouygues Telecom, désolé de BTP Telecom, c'est un truc qui part tout seul. Voilà, vous avez la box de CFR, la box de Bouygues, la box d'Orange, la box de Free, bref, toutes les autres télé. Vous allez sur la boîte serveur, voilà, et vous choisissez TV. Et là, vous avez soit l'option TNT ou Freebox TV. Bon, voilà, je vais vous montrer ce que ça donne avec la Freebox TV. Et là, vous avez l'ensemble de vos chaînes listées. Et merci, les antennes régionales pour France 3. Bien sûr, c'est en fonction de votre abonnement. Si vous n'avez pas accès à une chaîne, vous n'aurez pas accès par l'interface Freebox TV. C'est logique. Voyons, on va prendre... Laquelle... Voyons, voyons, voyons... Laquelle je vais pouvoir prendre ? Ah, bien, on va aller au Japon, tiens. Là, on peut choisir Automatique, standard, bref, vous n'avez plus qu'à choisir. Normalement. Voilà, c'est la NHK. Donc, avec des cages horaires, je ne pense pas qu'on puisse voir grand-chose. Je vais prendre notre chaîne. Voyons, une autre chaîne. Oh, je vais voir si j'ai bien fait Business. C'est à ça de près. Et autre chose, par exemple, Panopi, ils vont proposer des services en entreprise chez L'Oréal. Voilà, on vous propose plein de choses. Bon, je ne suis pas allé beaucoup plus loin pour des raisons d'ordre de me faire striker la vidéo. Et vous voyez, on peut prendre n'importe quelle chaîne, tant que vous l'avez, bien sûr, dans votre abonnement. Voyons, qu'est-ce qu'on peut avoir pour prendre une chaîne comme France Noir Aquitaine, par exemple ? Et voilà, automatiquement, auto. Voilà, donc, si vous n'avez pas envie d'allumer votre télévision, vous pouvez toujours passer par ça. Voilà, bon, ça n'est pas un peu votre opérateur. Il y a certaines chaînes que je n'ai pas. Par exemple, tout ce qui est manga, je n'ai pas accès. Et après, bien sûr, si on veut d'autres chaînes, on peut y accéder comme ça. Après, je ne sais pas à quoi je peux accéder ou ne pas accéder. Mais vous pouvez directement accéder à la chaîne TV. Vous voyez, c'est un truc tout pratique, tout con. Et ça vous montre que le VLC ne se limite pas aux vidéos en local. Bien sûr, après, ça dépend de votre offre de la télévision. Ça dépend de pas mal de choses. Mais au moins, c'est une fonctionnalité que vous ne connaissiez peut-être pas de VLC. Voilà, c'était une très courte vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !